L'amertume, l'aigreur, quelque chose qu'ils n'arrivent pas à contrôler et à dominer. Au contraire, je trouve que l'affectif chez Jean-Luc Mélenchon a pris le pas sur tout raisonnement politique possible. On s'interroge sur... Voilà, on a beaucoup d'interrogations autour de Jean-Luc Mélenchon et de cette condamnation, pas condamnation, oui mais... On a polimiqué depuis 48 heures sur savoir qui avait le droit d'être là, pas là, qui était ambigu, pas ambigu. Oui, moi je ne prends qu'à la raison, effectivement, de dénoncer l'ambiguïté de certaines formations politiques. Prenons par exemple la France insoumise. Vous savez qu'il y a eu une ambiguïté sur la présence de ce mouvement dans ce rassemblement. Alors, l'ambiguïté de la France insoumise qui a décidé de participer demain aux marches. Vous avez entendu ce que disait Yannick Jadot, il n'est pas le seul. C'est inacceptable. C'est inacceptable ? La lutte contre l'antisémitisme est suffisamment... Parce qu'elle fait dit. Non, je sais bien. On parle d'ambiguïté. Oui, oui, oui. De condamnation à géométrie variable. Lors de la manifestation, vous savez, pour Mireille Knoll. Oui, vous avez été chahuté. Alors, ce n'est pas simplement chahuté. Aucun dirigeant à l'époque... Pourquoi y aller demain alors ? Aucun dirigeant. Vous ne prenez pas un risque que ce soit aussi tendu ? Aucun dirigeant à l'époque. Madame la députée, vous entendez Daniel Simonnet qui dit « Et ça suffit, arrêtons de dire que la France insoumise, on est des antisémites et on est prêts à porter plainte. » Alors, je ne sais plus exactement le thème de votre débat. Moi, je ne suis pas venue pour parler de la mise en cause de la France insoumise. On voit qu'il n'y a pas d'union sacrée, en tout cas, pour lutter contre l'antisémitisme. Moi, ce que je souhaite, non, il n'y a pas d'union sacrée. Sinon, on le saurait depuis longtemps. Pourquoi ne pas dire tout simplement dénoncer l'antisémitisme ? Pourquoi parler tout de suite de l'instrumentalisation de l'antisémitisme à peine l'acte commis, en fait ? Pourquoi ne pas se contenter d'attaquer l'antisémitisme plutôt... J'ai posé la question moi-même. Merci, Daniel Simonnet. Je crois que j'ai entendu votre question, donc je ne peux pas y répondre. Instrumentalisation inacceptable. Là, c'est lié au mouvement des gilets jaunes, quand même, si quelque chose. Vous ne pouvez pas le dire contraire ? Mais c'est lié au mouvement des gilets jaunes. Non, mais c'est bien lié au mouvement des gilets jaunes. Est-ce que c'est bien lié au mouvement des gilets jaunes, pour qu'on soit clair ce soir ? Est-ce qu'il est possible, monsieur, que je vous fasse une réponse ? Saufrez-vous que je puisse exposer... Mais en répondant aux questions, parce que comme ça, c'est plus... On avance. Dis, ça a été dit qu'il y avait des gilets jaunes qui avaient protégé la fille qu'elle croûte. Mais ceux qui ont insulté étaient gilets jaunes. Donc, il faut dénoncer les actes d'antisémitisme d'où qu'ils viennent, et ne pas faire d'amalgame avec l'ensemble de la manifestation des gilets jaunes. Oui, mais vous voyez, vous parlez tout de suite d'amalgame. Mais qui fait un amalgame ? Personne ! Est-ce que Benjamin Grévaud dit que les gilets jaunes commettent des actes d'antisémitisme ? Vous voulez que je vous dise, le nombre de personnes qui ont fait cet amalgame, mais c'est en boucle... Mais qui ? Est-ce que Benjamin Grévaud l'a fait ? Est-ce que Benjamin Grévaud le fait ? Est-ce que le gouvernement le fait ? Non, écoutez, il faut dire que ça s'est passé à l'occasion du mouvement des gilets jaunes. Il y a une volonté de le dénigrer et de... Non, non, vous allez me laisser faire une parole quand même, sans déconner, c'est pas possible de m'inviter sur ce plateau et de me couper tous les trois secondes. Bon, depuis le début, vous avez des groupuscules d'extrême droite qui cherchent à infiltrer ce mouvement. L'antisémitisme vient de l'extrême droite ? L'extrême gauche qui est consignante, qui est bienveillante et qui demande à comprendre ça. Qui demande à comprendre parce qu'on parle d'Israël de tous les mots et qu'on fait de cette assimilation entre les juifs et Israël. Calmez-vous, terminez votre propos et souffrez que je puisse exposer le mien. Je vous pose une question, est-ce qu'il y a une extrême gauche en France qui mène bienveillante avec cette assimilation radicale, qui parce qu'il parle d'Israël de tous les mots et parce qu'il assimile des juifs à Israël, accepte qu'en effet, sous couvert de la détestation d'Israël qu'on légitime et qu'on accepte, eh bien on accepte cette haine. Alors, réponse de Daniel Simonnet, il vous restera une minute et on arrête là. Vous aurez le dernier mot, Daniel Simonnet. Ça aura vraiment été un échange odieux, je tiens à vous le dire. Donc, le salachisme est un fascisme. Les téléspectateurs, j'ai joué. Sous-titrage Société Radio-Canada